J'en ai eu l'idée à deux événements de vie. La première fois c'était lorsque j'étais étudiant en suite de couches pathologiques, c'est-à-dire ce sont des services où on accueille les femmes qui viennent d'accoucher et qui soit souffrent de dépression du postpartum ou de troubles psychotiques, névrotiques liés à la grossesse et à l'accouchement. Et donc c'est essentiellement des mères qui n'arrivent pas à investir ce rôle de mère. Et donc j'étais auprès de ces femmes, je les entendais parler de leur relation à la fois d'amour et en même temps de rejet profond avec cette chose qui était sortie de leur ventre. Et je les entendais à quel point elles se sentaient culpabilisées par notre société qui fait croire que dès l'instant que l'enfant est posé sur le ventre, ça y est, la femme est intronisée mère immédiatement et qu'elle se doit d'aimer totalement l'enfant. Et donc je les voyais en pleine souffrance, ces femmes, je les écoutais me parler et je me rendais compte que c'est quelque chose qu'elles n'ont pas le droit de dire dans nos sociétés, qui n'est pas entendable comme ça, de la même manière qu'une femme qui ne veut pas d'enfant sera facilement jugée. Donc là je me dis qu'il y a un sujet à faire sur ça, il y a quelque chose à dénoncer, à raconter. Et le deuxième événement de vie qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est un drame que j'ai vécu à l'hôpital avec un jeune enfant qui est décédé malheureusement, et qui est décédé parce que sa mère a fait quelque chose dont je ne peux pas trop parler parce que c'est très personnel ou quoi. Et par amour, elle a commis une erreur et c'est cette erreur qui a provoqué la mort de l'enfant. Et donc ça a été un bouleversement pour moi parce que je me disais mais comment c'est possible que, enfin c'est tellement injuste que par amour, elle provoque ça et à tel point que je suis, pendant quelque temps, je suis parti à Rome puis à Jérusalem parce que j'avais besoin de réponses à mes questions, j'avais besoin d'un peu de verticalité dans ma vie. Et c'est ce que je raconte dans ce livre aussi en filigrane, c'est la quête de verticalité de ce héros qui veut comprendre ce qui s'est passé dans cette chambre et pourquoi cette mère a fait ce qu'elle a fait et qui est terrible et qui n'arrive pas à pardonner. Et comment il va arriver à la fois à lui pardonner et à la fois à retrouver le bonheur, la joie de vivre et tout ça, bien sûr, dans une certaine forme de poésie qui permet de tout dire, y compris l'indicible comme la mort d'un enfant. J'adore les livres, mais j'adore aussi l'objet livre et je considère que c'est aussi un objet plastique avec lequel on peut, en tant qu'auteur, jouer. C'est-à-dire qu'il y a le fond mais il y a aussi la forme qui se présente. Et de la même manière que dans mon deuxième livre qui racontait les sept derniers jours de la vie d'un homme, j'avais fait cette pagination à l'envers pour raconter comme sur la forme d'un conte à rebours, c'est-à-dire qu'on tournait les pages depuis la page 270 jusqu'à la page 1 puis 0. Là, je voulais aussi jouer avec l'objet livre. Et c'est toujours compliqué quand on essaie d'écrire et de raconter un roman où il y a un fantôme puisque le héros va partir en voyage avec le fantôme de l'enfant pour retrouver sa mère et lui rendre ce fantôme, rendre ce fantôme à sa mère. C'est toujours compliqué de faire exister un fantôme parce qu'on tombe très vite dans le fantastique ou dans le gnangnan et le surnaturel. Et ça, c'est toujours un peu délicat, casse-gueule. Et donc, je voulais faire des photos puisque c'est un roman de voyage. Et je me suis dit, au cours de son voyage, il n'a qu'à prendre des photos des objets qu'il croise. Et donc, l'idée que j'ai eue, c'est sur ces photos, chaque fois qu'il prend la photo, dans le paragraphe qu'il y a juste avant, il décrit la position de l'enfant par rapport à l'objet. Je dis qu'on peut voir l'enfant sur les photos, que c'est un peu compliqué, qu'il faut incliner la photo comme ça. Et je sais que j'ai des lecteurs et des lectrices qui m'ont dit, mais du coup, moi, je cherchais l'enfant sur la photo. Et en fait, il n'y a pas d'enfant, évidemment, sur la photo, mais du coup, j'arrive à le créer, à le faire exister dans la tête du lecteur. Et pour ça, j'ai eu la chance, c'est que ces photos, ce n'est pas moi qui les ai faites, c'est un artiste parisien qui s'appelle Benjamin Evidor-Juveneton et qui est ultra doué, qui est vraiment un talent fou, il a exposé au Louvre dans la galerie contemporaine. Et je voulais vraiment que ce soit lui parce que j'aime son travail qui est vraiment très épuré, très délicat. et c'est exactement ce qu'il fallait pour cette histoire, il fallait son oeil à lui et je ne l'aurais donné à personne d'autre, je crois.